Bonjour et bienvenue, nous sommes enfin le 6 février et à l'Isa Sorceur Console, PS5, PS4, Xbox et Nintendo Switch. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler un peu du jeu, vous parler du combat, de l'inventaire, du gameplay, bien sûr des magasins, tout ça, et même un peu des fins, parce qu'il y a des fins qui peuvent être un peu compliquées à avoir. En gros, je vais essayer de vous donner envie de vouloir jouer à ce jeu, car je le trouve vraiment formidable. Et nous sommes en jeu, donc très 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 old school, encore une fois, tank control et tout. Alors je sais qu'il y a un moyen de faire fonctionner le joystick, mais honnêtement, je ne le recommande pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des caméras fixes, donc vous savez très bien ce qui se passe quand vous utilisez un joystick sur les caméras fixes. Je conseille vraiment le tank control. En tout cas, donc très très old school, c'est-à-dire que vous vous mettez en position de combat, vous tapez, vous pouvez viser vers le bas et vers le haut. Ce qui est très important aussi à ce jeu, vous avez deux armes, bien sûr, équipées, vous pouvez changer de l'une à l'autre à tout moment. Si vous regardez en bas à droite, en fait, vous avez une sorte de cible, et cette cible, en fait, doit s'illuminer pour être sûr de toucher la cible. Ça, c'est très important. Bien sûr, la plupart du temps, vous pouvez le faire tout simplement en regardant vous viser. Mais c'est vrai que, vu que ce sont des caméras fixes, ça va vraiment vous aider de savoir exactement si vous allez toucher la cible ou pas. Beaucoup de gens, en fait, s'énervent en disant que, tiens, on aurait dû toucher. Mais en fait, non, vous visez complètement à côté. Donc, il faut penser à ça. Bien sûr, la barre qui est à moitié pleine, c'est la vie. Et après, bien sûr, vous avez le nombre de munitions dans le chargeur et en réserve. Vous pouvez passer d'une arme à l'autre. Comme j'ai dit, nous avons des armes de mêlée et des armes à feu. Je vais un peu vous montrer l'inventaire. Donc, ça, c'est l'inventaire, donc les deux armes. Nous avons aussi un système de robes, en fait, avec des statistiques que je trouve vraiment ça très, très intéressant. En fait, c'est un peu la chose importante, en fait, du jeu. Vous avez les armes avec, bien sûr, leurs propres munitions et tout ça. On peut regarder ça dans les stats. Vous pouvez voir que vous avez la santé, la défense, les roues dentées. Donc, c'est la monnaie, en fait, que vous allez utiliser. Et vous avez les différents types de munitions. Donc, Louis, Martin, Hans, Bob et Sigward. Et après, vous avez certaines modifications que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et que vous en achetez au magasin. Pour ce qui est des robes, c'est très, très important. C'est de toujours lire, en fait, ce qu'elles font. Par exemple, là, c'est une robe bleue. Elle va vous donner plus. Donc, ennemis vous repèrent moins facilement et 15% de défense en plus. Et c'est pareil pour toutes les différentes robes, en fait. Elles ont toutes des stats supplémentaires et différentes, bien sûr. Donc, on va prendre, par exemple, celle-là. Et vous allez voir que là, ça vous donne plus 15% de défense et meilleurs soins. Donc, vous allez pouvoir vous soigner plus facilement. Pour les objets, c'est très simple. Vous avez des soins. Après, vous allez bien sûr trouver des objets pour les puzzles et tout ça. Et vous avez un porte-clés qui va permettre de porter toutes les clés que vous allez trouver, en fait, dans le jeu. Parce que les clés ne disparaissent pas. Elles ne sont pas mangées par les portes quand vous utilisez les clés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et surtout, d'avoir un porte-clés, je trouve ça vraiment sympathique, en fait. Parce que c'est assez rare de voir dans les jeux d'avoir des clés, en fait, réunies en un seul endroit. Surtout pour des jeux comme ça, old school. Bien sûr, vous avez une map. La map est très, très bonne. Honnêtement, elle n'est pas très compliquée. Le jeu est grand. Le jeu est assez grand. Vous allez passer quand même un bon 3-4 heures. Voire plus, même, pour le finir la toute première fois. Sûrement plus, même, je dirais. Mais la carte est très simple et très facile, en fait, à manœuvrer, tout ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, c'est ça aussi, il faut y penser. Pour maintenant, je vais vous montrer un peu le combat, vite fait. Donc, pour vous donner un peu une idée de comment vous allez combattre. Donc, par exemple, là, on a un ennemi. Un ennemi qui a une arme à feu. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que... Voilà, il tire. Et on va se mettre là. Et vous voyez que là, j'ai, par exemple, le viseur, en fait, qui est lumineux. Ça veut dire que je suis à portée, en fait, pour pouvoir le toucher. Et je vais le toucher si jamais je fais mon action de taper ou de tirer, évidemment. Et vous avez vu qu'on a récupéré aussi des roues dentées. Et ça, ça va être pour le magasin. Le magasin, on va le voir un peu après. Je vais voir s'il y a des ennemis en bas. C'est possible qu'il n'y en ait plus. C'est possible qu'il n'y en ait plus. Sinon, on va directement aller au magasin. Ah, si, il y en a un, là. Ah, alors. Ok, très bien. Et vous allez voir que, si je me place bien, là, c'est lumineux. Là, non. Donc là, je vais le louper. Mais là, je vais le toucher. Donc, voilà. Il faut vraiment faire attention à ça, à ce réticule, en fait. Si vous n'êtes pas vraiment sûr de toucher les cibles et de... Ou alors, si vous ne comprenez pas pourquoi vous ne touchez pas les cibles. Bien sûr, vous avez une touche pour recharger. Ça marche avec toutes les armes. Voilà, très, très bien. On va remonter. On va aller voir le magasin. Donc, ça, c'est une chose, une très bonne chose à savoir. C'est par rapport aux différentes armes. Parce que certaines armes, bien sûr, recherchent plus lentement. Certaines munitions font un peu plus mal que d'autres, évidemment. Ça, c'est très... On connaît, bien sûr, comment ça se passe. Pareil pour les armes de mêlée. Les armes de mêlée, la plus intéressante, en tout cas, au début, quand vous n'avez pas trop l'habitude, c'est le sabre. Ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Même, ça va vous rendre la chose la plus simple. Parce que c'est vrai que les attaques de mêlée sont très importantes. Et vous aident énormément pour tout ce qui est garder des munitions, en fait, de côté. Après, vous pouvez sortir les armes à feu pour les boss. Ou alors, vraiment, s'il y a énormément d'ennemis. Parce qu'il peut y avoir 2-3 ennemis en même temps, dans la même pièce, qui vous attaquent simultanément. Donc, ça, ça peut être un problème. Et, bien sûr, vous ne gardez pas... Alors, un truc qui est vachement intéressant, vous n'êtes pas vraiment limité, en fait, avec votre inventaire. Enfin, vous n'êtes pas du tout limité. Ce n'est pas vraiment. Vous n'êtes pas du tout limité. Et ça, c'est vraiment le bon côté des jeux comme ça, old school. C'est que vous êtes limité, donc, à 2 armes sur vous, en tout cas. Et une robe, bien sûr. Mais, par contre, vous êtes illimité en objets que vous trouvez. Donc, vous pouvez trouver que ça soit objet de quête, objet de puzzle, objet de soin. Peu importe, vous allez pouvoir remplir votre inventaire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, pour changer d'arme, bien sûr, vous passez par là. Donc, vous avez les armes à feu, armes mêlées. Et après, vous avez les différentes robes. Et vous voyez que chaque arme, en fait, a ses propres munitions. Voilà. Et à chaque fois, vous pouvez vérifier en allant là. Par exemple, là, on a un Wilson M1, mitrailleuse moderne, n'utilisez pas les unités militaires. Chargeur de 30 munitions, c'est des Lewis. Donc, voilà, vous voyez que là, des Lewis, en tout, on en a 0 en réserve. Donc, voilà, on n'a qu'un seul chargeur. Maintenant, on va regarder un peu le magasin. Alors, techniquement, il y en a 2. Le deuxième, je vais le laisser. Vous allez le découvrir par vous-même. Mais, en gros, ça va être comme ça. Le premier magasin, ça va être comme ça. Donc, vous avez les différentes armes. Vous pouvez les acheter. Certaines coûtent assez cher. Donc, bien sûr, il faut, on va dire, pas farmer. Aussi, une chose qui est importante, c'est que dans ce jeu, en fait, techniquement, vous pouvez pas farmer les roues dentées. Pourquoi ? Parce que, en gros, quand vous allez arriver dans des pièces, il va y avoir un nombre d'ennemis fixe. Et ça va être toujours la même chose, en fait. Toujours les mêmes ennemis. Et le nombre d'ennemis est pareil, exactement pareil. Et quand vous allez les tuer, en fait, ils ne vont pas réapparaître. La chose qui va faire apparaître ou alors réapparaître les ennemis, c'est la progression, en fait, de l'histoire. Ça me rappelle encore un jeu qui était sur PlayStation 1 à l'époque, qui était extrêmement bon et qui faisait ça. Donc, du coup, il faut faire quand même attention à ces ressorts. Donc, il ne faut pas tirer sur tout ce qui bouge. Il faut faire aussi attention aux soins. Alors, bien sûr, vous pouvez en acheter. En parlant de soins, vous pouvez en acheter, mais vous pouvez aussi en trouver. Ce n'est pas extrêmement cher, mais on va dire que si vous commencez à faire un peu n'importe quoi et à tirer partout, comme j'ai dit, vous n'allez pas pouvoir, en fait, farmer des roues dentées, de l'argent, en fait. Donc, vous n'allez pas pouvoir vraiment acheter grand chose. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Bien sûr, plus tard, dans le jeu, vous allez trouver des endroits qui peuvent vous soigner, en fait, gratuitement et tout ça. Je le dis parce que, des fois, on va dire que beaucoup de gens, en fait, se sont pleins du jeu en disant qu'il était trop difficile et tout ça. Mais honnêtement, non. Si vous avez l'habitude de ce genre de jeu, de ce type de jeu old school, et surtout qu'il est très, très RPG. Donc, vous allez trouver, bien sûr, un endroit qui peut vous soigner avec du temps. Et après, les différentes robes aussi, les différentes robes à acheter, qui vont aussi vous rendre la chose beaucoup plus facile. Par exemple, il y a un moment, je vais un peu l'expliquer. C'est légèrement du spoil, mais au moins, je vais l'expliquer, celui-là. Par exemple, il y a un moment où vous allez avoir de l'eau et il y a une robe, en fait, qui va pouvoir vraiment vous aider à partir de ce moment-là. Parce que l'eau, en fait, vous ralentit et vous rend très vulnérable, en fait, contre les ennemis qui sont dans cette eau-là. Donc, voilà, ce sont les différentes choses, en fait, que vous pouvez débloquer et acheter. Et bien sûr, il y a aussi du NG+. Donc, vous allez pouvoir, en plus, débloquer encore plus de choses une fois que vous avez fini le jeu. Que ça soit en robe, en arme, en équipement, en général. Et aussi, par rapport aux boss, les boss aussi vont vous donner différents équipements. Donc, la plupart du temps, c'est des équipements qu'ils ont utilisé contre vous. Et vous avez aussi des choses un peu cachées, en fait, avec chaque boss à pouvoir récupérer. Et pour finir, je voudrais parler des fins. Alors, techniquement, dans la vidéo, j'essaye de spoiler le moins possible, en fait, pour que... En gros, c'est pour vous donner envie de jouer au jeu et de vous montrer le gameplay, l'inventaire, le magasin et tout ça. Et comment ça fonctionne. Donc, j'essaye vraiment de spoiler le moins possible. Mais par contre, les fins, je vais devoir en parler légèrement. Donc, vous avez quatre fins, techniquement. Vous avez la fin A, B, C. Et après, vous avez la C alternative. Et il y a une chose à savoir, c'est que la fin A, en fait, quand vous passez en NG+, vous gardez certaines modifications. Donc, ça s'appelle des modifications. Elles sont là. Vous voyez, modifications. Et ces modifications, en fait, vont vous bloquer le fait d'avoir la fin A. Et quand vous passez en NG+, donc, quand vous avez fini le jeu et que vous continuez à jouer, en gros, vous allez garder ces modifications. Donc, du coup, vous ne pourrez plus jamais, en fait, avoir cette fin A. Et c'est un peu le problème. Donc, si jamais vous voulez faire les fins A, puis B, puis C, etc., dans l'ordre, il va falloir jouer la première fois sans aucune modification. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie au moins de tester Alisa. Je pense que c'est un jeu formidable et extrêmement bien fait dans tous les sens du terme. Et si, bien sûr, cette vidéo vous a aidé à prendre votre décision, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Ça aidera énormément ma chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez du jeu et ce que vous avez découvert aussi. Il y a énormément de secrets et de choses et de contenus, surtout. Il y a vraiment beaucoup de contenus, surtout avec le NG+, et tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.